C'est un point un peu inespiré pour Châteauroux. Non pas du tout, je ne suis pas d'accord, vous n'avez pas vu le même match que moi alors. A la mi-temps il peut y avoir 3-0 pour Châteauroux ou comment vous pouvez dire ça ? Alors bien sûr en deuxième mi-temps ils ont poussé, ils ont pris l'avantage, ils ont mis un but venu d'ailleurs à un 0, je ne vois pas comment on peut dire ça. Je crois que le minimum qu'on pouvait avoir dans ce match c'est au moins le nul. Je vous dis à la mi-temps il peut y avoir 3-0. Donc après forcément ils sont chez eux, ils ont poussé, ils ont mis des centres à tir à l'arigot. Bekamenga fait un exploit hors norme sur le but, il est dos au but, il fait un contrôle orienté, frappe de volée. Bon c'est un but de Champions League, bravo. Il revient dans le match, là ils ont eu un temps fort d'un quart d'heure. Bon effectivement, bon, voilà, ils sont très heureux sur le deuxième but quand même, vous l'avez vu le deuxième but. Bon il revient, il est en position de hors-jeu, il bénéficie d'un mauvais dégagement, il égalise, bon tant mieux. Après par contre ils ont la balle de break, comme nous on a eu des balles de break en première mi-temps. Ils ne l'ont pas mis et nous on a montré du caractère. Jusqu'au bout on n'a pas lâché, on l'a égalisé, mais logiquement. C'est votre deuxième point à l'extérieur, ça fait du bien pour vous, c'est votre même premier en tant qu'extérieur ? Moi en tant que coach, c'est mon premier, puisqu'on avait joué deux fois. On avait joué deux fois à l'extérieur seulement au championnat, Nancy et Allons, on avait perdu. Donc c'est mon premier point à l'extérieur avec la Bérichonne. Mais au-delà de ça, c'est ce qu'on a montré en point à mi-temps. Je vous dis, on était tout près de faire le break et je pense qu'à 2-0 à la mi-temps, ça aurait été compliqué pour les Lavalois. Alors forcément, après ils ont mis beaucoup de caractère, beaucoup d'abnégation. Ils nous ont poussé dans les retranchements, je vous dis, ils ont marqué un but où il n'y a rien à dire, de grande qualité. Et puis voilà, mon équipe ce soir a montré du caractère, on n'a rien lâché jusqu'au bout. Et c'est un point qui va compter, qui nous permet en tout cas de prendre un 4e point en deux matchs. Et qui nous permet d'aborder avec une certaine confiance le match de Dijon à la maison. Compte tenu des résultats, on reste en dehors de la zone de relégation, c'est le statu quo. On reste à portée de fusil de cette équipe de Laval, qui a un déplacement compliqué la semaine prochaine, alors que nous on reçoit. Bon, voilà, j'espère les revoir bientôt. Cette dernière minute peut compter parce que finalement il s'est passé tellement de trucs. Brest qui égalise, vous qui égalisez tout à la dernière seconde. Alors vous étiez relégable. Oui, mais peu importe, de toute façon quoi qu'il arrive, dans les dernières minutes on ne se préoccupe pas du classement. On est dans le match et on a envie de revenir, on a envie de rien lâcher dans un match qu'on a super bien mené dans la première mi-temps. On a posé des points à cette équipe qui a fait que balancer, jouer latéralement des diagonales qui nous faisaient pas mal. Bon, et après, je vous dis, on avait tenu les dix points à la deuxième mi-temps. Il a fallu un exploit de Beka Menga qui les a vraiment remis dans le match. Et là, ils nous ont bousculé pendant dix, douze minutes. On a souffert. Ils ont réussi à marquer le deuxième but. Je vous dis, c'est plus une erreur de notre part qu'une action de Laval. Et après, ils ont effectivement la balle de match. Mais on ne s'occupe pas du classement quand on est dedans. On joue, on est des compétiteurs. Savoir si on est relégable ou pas, je vous l'ai dit maintes fois depuis que je suis là, c'est au mois de mai qu'on verra ça. Dans le jeu, ça a été difficile un petit peu en première mi-temps. On sent qu'ils essayaient de produire sur chaque action. Ils avaient plus souvent le ballon en tout cas. Oui, mais c'est quoi le football ? C'est la possession ? En termes d'occasion, en termes d'occasion de but, je ne sais pas, vous avez vu le match comme moi. En termes d'occasion franche, je pense qu'il n'y a pas eu photo sur la première mi-temps. Au bout de neuf minutes, David Defretas, il a une volée aux six mètres. Ah bon ? Tu ne l'as pas vu le dédoublement ? Il a volé de Defretas dans les six mètres, il met au-dessus ? Moi, c'est la seule occasion. Après, le but, quand Maquengo, il parlait milieu hors-jeu, qu'il est seul devant Van Amel, celle-là ne compte pas non plus ? Le déboulé de Maboulou, côté gauche, qui s'entend pour Maquengo ? Il y a pas de trois ou quatre, oui. Attends, bon, comme tu veux, écoute, tu vois l'analyse de match comme tu veux, il n'y a pas de souci, vous êtes des pros, il n'y a pas de problème, pas de problème. Donc, après le jeu, on avait basé notre jeu sur la récupération du ballon, avec la vitesse de nos attaquants, qui pouvait leur faire très mal. C'est ce qui s'est produit en premier mi-temps. Après, voilà, eux, ils ont poussé, avec un jeu très vertical, très long, sur Bekamenga, voilà, joué les deuxièmes ballons, et voilà. Donc, Bekamenga finit par les sortir du piège, de la situation, et après, voilà, bravo à eux, bravo à lui. Mais je ne vois pas comment on peut dire que, dans le jeu, il y a eu des choses intéressantes. Il y a eu des choses intéressantes, notamment en attaque rapide. Après, ce n'était pas nous avoir la possession du ballon. Le football, ça n'a jamais été l'équipe qui avait le plus la possession. Metz, qui est leader avec cette victoire de suite, l'autre jour, ils ont joué contre Oxerre lundi dernier, et Oxerre a eu 65% du temps la balle, et pourtant, ils sont repartis avec 0-3. Donc, il faut savoir ce qu'on veut au football. Si on veut avoir le ballon, ou si on veut être efficace. Philippe, contrairement à New York, ce soir, votre équipe n'a pas su résister jusqu'à la dernière seconde. Non, mais on est frustrés, parce qu'on prend un but dans la dernière, comme ça, on prend un seul but, en plus, mais, bon, Angers a, en première mi-temps, Châteauroux, en première mi-temps, Châteauroux a trois occasions nettes, il marque un but, il peut en marquer deux autres, on en a aussi, c'était, au niveau des occasions, c'est logique, on était mené à la mi-temps. Bon, ils ont des occasions plus nettes que nous. Par contre, tout le match, on a eu une grosse emprise. Bon, alors, et la deuxième mi-temps, on a fait cavalier seul, c'est mon avis. Et on a, on revient au score, on marque, on a une fois, deux fois, une bonne fois fait des arrêts extraordinaires, sur la tête de Beckham Henga, après Christian frappe à côté, bon. On a aussi, nous, l'occasion de tuer le match, voilà. Ceci étant, ça s'est joué, comme d'habitude, sur pas grand-chose. Une touche peut-être pour nous, enfin, vous voyez, on a des choses comme ça, des petits détails qui font qu'eux, mais on aurait dû aussi, nous, être capables de conserver ce résultat quand on voit le match qu'on fait aujourd'hui. Voilà, quand on voit le match qu'on fait aujourd'hui. Je dis et je le répète, on a fait un gros match de football. On a pris trois contre en première mi-temps et on a pris un contre en deuxième mi-temps où ils auraient pu marquer, voilà, c'est tout. Et le reste, on a été, après, c'est ce qu'ils ont voulu mettre dans le match, je ne discute pas là-dessus. Nous, on a vraiment fait le match qu'on voulait. Jean-Louis Garcia a dit que le football, ce n'était pas forcément que la possession. C'est vrai que la Val a dominé dans ce domaine-là, mais pas forcément dans les occasions. C'est peut-être ça qui a manqué. Je ne suis pas d'accord. Si Christian Menga Menga, il fait une tête, une bonne fois, fait une parade extraordinaire à un moment donné à bout portant, en plus la frappe à bout portant, ce n'est pas des situations, ça. C'est des grosses occasions de but. Moi, je suis capable de reconnaître qu'Angers a trois occasions de but. La première, la volée de De Frétas, que Châteauroux, oui, mais c'est à cause de Jean-Louis, on a tellement connu quand il était Angers, que Châteauroux a trois occasions nettes en première mi-temps. Voilà, et une en deuxième mi-temps sur le contre. Je ne discute pas là-dessus. Il ne va pas quand même nous expliquer que nous, on n'a rien. Je veux dire, j'ai vu quand même une équipe de Châteauroux en difficulté sur la deuxième mi-temps contre une belle équipe du Stade-la-Valois. Donc, vous regrettez surtout l'inefficacité des attaquants ? On est déjà mené à zéro à la mi-temps. On revient, on marque, c'est déjà quelque chose d'énorme. On sait que c'est un bloc difficile à manier. On lui a fait mal en passant par les côtés. Donc, voilà, après, on aurait gagné 2-1 simplement. On aurait dit que le Stade-la-Valois a fait un très bon match. Voilà, donc je reste là-dessus. On a fait un très bon match de football. J'ai vu ce que je voulais voir ce soir de la part de mes joueurs. Après, quant à l'efficacité, le résultat, il est tout autre. Bien sûr, on est frustrés, mais enfin, on a fait notre match. Mais dans quel domaine vous auriez pu faire encore un peu mieux ? On prend déjà un but en première mi-temps. Ils ont des situations en première mi-temps, je le reconnais, sur des contres. En deuxième mi-temps, si on a un petit peu plus de réussite, le score, il passe à 3-1 tout de suite et puis c'est plié. Un mot sur les buts de Beka Mega, notamment le premier ? C'est déjà ce qu'il aime faire. Se retourner, prise de balle poitrine, se retourner, frapper. C'est un joueur d'instinct, Christian. Donc, il peut mettre des buts comme ça. C'est un super but. Il a une super tête aussi, que le gardien détourne à bout portant. Ça, c'est super bien joué. Après, il aurait dû certainement cadrer sa troisième frappe. Ça nous aurait, bien sûr, donné les trois points. Bon, c'est comme ça. Il était comme à l'image de l'équipe ce soir, il a fait un gros match. Merci. Merci. Merci.